Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack pendant une heure. Comme chaque semaine, nous allons dérouler l'actualité de la balle ovale. Nous allons parler dans cette émission avec nos experts de Rugby A13, tout d'abord avec la Super League et les Dragons Catalans qui retrouvaient leur stade de Gilbert Brutus à l'occasion d'une journée très disputée. C'était la 12e, il fallait impérativement gagner, le retour devait être gagnant comme au tennis. Nous parlerons également de Rugby A13 en Australie avec un jour du souvenir, c'était l'Anzac Day, jour de mémoire à l'occasion de... Et pour débriefer toutes ces images, mes chers amis, mes chers abonnés, chers téléspectateurs, nos chers experts. Eh oui, à commencer par notre expert Rugby A13, c'est Laurent Gardier qui a sauté du banc aujourd'hui pour remplacer Louis Bonnery. Mon cher Laurent, comment allez-vous ? Bonjour Rodolphe, bonjour Eric, très heureux d'être avec vous ce dimanche matin. On reparlera de vous pour vous donner quelques petites félicitations d'usage, comme il est de coutume dans cette émission. Mon cher Eric, vous êtes là vous aussi ? Eh oui. En pleine forme ? Parfait. Vous allez bien ? Parfait. Bon. Je suis prêt. Vous êtes prêt. Est-ce que vous êtes prêt à regarder des images comme celles qui vont suivre ? C'est l'image du jour dans cette émission, c'est une image extrêmement spectaculaire, elle nous vient du championnat d'Australie, de Rugby A13. Si vous n'avez pas vu cette image, vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé ? Eh oui, il y a eu un essai. Eh oui, il y a eu un essai. C'est Kevin Naikama, l'élié des West Tigers, qui sauve ce ballon. Il sauve ce ballon juste devant la ligne pour permettre à son coéquipier, James Telesco, de marquer un essai, qui a contribué à la victoire des West Tigers face à l'équipe des Bulldogs de Canterbury. Vous pouvez réagir, comme chaque semaine, dans cette émission, avec le hashtag RugbyPack, dièse RugbyPack, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Twitter. Vous, je sais que c'est le cas. C'est fait. C'est fait. Éric ? Oui, pas très actif. Éric Bonneval, pas très actif. Ah non, c'est vrai, sur Twitter, c'est vous. Je retweet, moi. Oui, vous, vous, ça, c'est un vrai feignant. Il ne tweete rien du tout, il retweet tout. Bon, messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer cette émission avec l'élite du rugby A13 européen, c'est la Super League. C'était le retour des Dragons Catalans sur leur pelouse fétiche de Gilbert Brutus, après avoir lourdement chuté lors des derniers déplacements. Les Dragons, messieurs, attendez un retour à la maison en forme de relance à l'occasion de cette douzième journée de Super League. Regardez le sujet de François Martinet. Les Dragons Catalans accueillent A1KR avec une équipe remaniée, dont 14 joueurs français sur la feuille de match. Pour les encadrer, Todd Carnet est de retour pour former la charnière avec Thomas Bosque. En revanche, Willy Tonga, touché à l'œil, est absent pour ce match entre le neuvième et le huitième de Super League. Derrière au classement, mais premier à se mettre en action, Jason Baitieri inscrit le premier essai du match pour les Catalans. La transformation de Thomas Bosque est réussie. Les Dragons mènent 6 à 0 après seulement 6 minutes de jeu. Réaction quasi immédiate pour les Anglais. Blair, attention, Blair, attention, attention, vite, vite, il faut reprendre un ancien joueur du star. Oh, il marque ! Oh, c'est pas vrai ! Aïe, 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 il y a encore un plaquage raté qui coûte cher. Très cher au Dragon. Surpuissant, Maurice Blair permet à ULKR de revenir au basque des Catalans. 6 partout après la transformation de Mantellato, puis même 8 à 6 après une nouvelle pénalité de l'ouvreur australien. Avant cet essai de Cop Kane, Hull mène alors 12 à 6, mais pour seulement 5 minutes. A 22 ans, première titularisation et premier essai en super ligne pour Gadwin Springer. Il ramène les Dragons à hauteur, 12 partout après la transformation de Bosque. On joue la 37ème minute, Michael Oudfield inscrit en bout de ligne, le 3ème essai catalan en 8 minutes. Les Dragons sont repassés devant et mènent 16 à 12 à la mi-temps. Après le chassé croisé de la première période, les Drax vont cette fois faire la course en tête. Allez, tout droit là maintenant avec Julien Bousquet. Les 3 avant, là, qui porte le ballon. Ah mais c'est pas compliqué. Les 3 jeunes français. Pellissier, Garcia, Bouquet de... Ah oui, justement, peut-être un essai de Pellissier, ouais ! Oui, bravo ! Ah, super ! Tout un symbole, Louis, les 4 porteurs de ballon sont les 4 français. Ah oui, les 4 remplaçables. Un essai made in France, 100% tricolore avec Eloi Pellissier à la conclusion. 22-12 après la transformation réussie de Bosque. Ensuite, c'est une histoire de yo-yo ou de ping-pong. C'est à l'appréciation de chacun. Mais les 2 équipes vont se rendre coup pour coup. En l'espace de 5 minutes, Dixon, Marc Porel. Benjamin Garcia lui répond. Au final, statu quo, les Dragons ont toujours 10 longueurs d'avance. 28-18 à l'heure de jeu. Les hommes de Laurent Fressinus vont se mettre définitivement à l'abri avec cet essai d'Eliott Whitehead. Avant un dernier baroud d'honneur des Anglais, sans conséquence. Personne ne se propose, il va taper un coup de pied. Oh, oh, chanceux ! La passe de Dixon pour l'essai de Mantellato qui marque ! Oui, oi, 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 oi ! Josh Mantellato signe un doublé, mais ce sont bel et bien les Dragons catalans qui s'imposent. Score final, 32 à 24. Une bonne performance, parce qu'une équipe qui nous a mis 50 points chez eux, on a mis une revanche à prendre. Et voilà, aujourd'hui, on a répondu présent. Il nous fallait cette victoire avec des Français qui puisaient. Donc c'est bien, tant mieux, ça prouve qu'il y a de la réserve et qu'il y a déjà des Français qui sont là à la porte. Avec une cinquième victoire cette saison, les Dragons remontent à la septième place et dépassent au classement leur adversaire du jour. L'équipe des Dragons catalans qui a réussi à battre cette formation de Hulker, qui lui avait passé, n'oublions pas, 50 points lors du match. Allez, Laurent, vous avez, comme nous, regardé ce match. Et je crois que, comme nous, vous avez trouvé que Todd Carnet avait fait plutôt un bon match pour un garçon qui n'a joué qu'une poignée de minutes cette année. Oui, c'est vrai, parce qu'il était juste à deux petits matchs, dont le match de préparation contre le 13 Qatar. Dans la distribution du jeu, même s'il n'a pas été génial, il a été très très précieux. Je l'ai beaucoup aimé aussi dans ses courses avant la transmission de la balle qui ont fait, surtout, la différence. Eric, vous êtes d'accord sur le principe du distributeur ? Oui, oui, pour avoir regardé un peu le match aussi. C'est vrai qu'on a senti qu'un mec, voilà, par ses aptitudes par rapport au jeu, il s'est donné, offrir des intervalles à ses partenaires, faire les courses qu'il faut. Il n'a pas été tranchant, il n'est certainement pas au top, il n'est pas revenu encore au top. Mais voilà, c'est précieux comme joueur. Quand les automatismes vont être pris entre lui et tous les joueurs qui sont autour de lui, on va assister pour cette équipe des Dragons cette année, je pense, à de très très belles choses. Et puis on voit qu'il a encore de belles aptitudes, regardez ici, il a quand même des pattes. Là, on est dans la dernière minute, donc on voit qu'il a encore de la santé. Un peu moins le photographe. Notre camarade photographe, regardez ici, Carnet qui récupère le ballon, qui a tout essayé, il pleuvait beaucoup. Oui, mais il a du plaisir en plus, on le voit sur cette action, il joue, il joue. Il joue, il se fait plaisir et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il garde le sourire malgré ses petites fautes. C'est l'ancien camarade des Raiders de Canberra, Thierry Campesé, qui lui, malheureusement, va repartir avec une belle valise de poing. Ça, c'était la performance évidemment qu'on attendait des Dragons catalans. Il fallait absolument gagner ce match pour se relancer. Dans la course au play-off. Mais il y a autre chose, Laurent, et je sais que vous êtes particulièrement sensible, vous le formateur, c'est qu'il y avait beaucoup de Français sur la feuille de match. 14 sur les deux feuilles de match mélangées, à la fois Elkear et les Dragons. Et les jeunes Français, hier, ont pris le pouvoir, notamment les remplaçants, sur le paquet d'avant. C'est l'avenir, c'est l'avenir qui est en marche aux Dragons catalans, j'ai envie de dire. C'est avec ça qu'on va construire cette culture de la gagne que Bernard Gouache et Laurent Frésinus veulent mettre en place depuis désormais 10 ans. Ces jeunes joueurs qui sont formés désormais dans cette équipe des moins de 19, entraînés par Thierry Dumène, et par aussi l'équipe réserve, l'Union Trésiste-Catalane, qui est basée à Saint-Estèvres. Donc c'est très très important pour l'avenir du club. Alors ce qui est significatif, et je dirais même symbolique, de l'entrée de ces néophytes, c'est justement Gadwin Springer qu'on voit ici porter le ballon, Eloi Pellissier qui va donner à Benjamin Garcia, Garcia qui est plaqué. Le match n'est pas fait, c'est peut-être l'essai qui a fait la différence. Pellissier de nouveau, ici c'est Julien Bousquet, autre pilier français. On rentre dans les 10 mètres de cette équipe de Hulkear, et les Robins vont avoir beaucoup de mal à défendre, une fois de plus, sur Eloi Pellissier qui va aller marquer cet essai. Les 4 français qui étaient sur le banc ont fait basculer le match avec cet essai inscrit en deuxième période. Tout à fait, comme des grands j'ai envie de dire, comme des grands qui sont devenus désormais après s'être aguerris aux durs entraînements de la Super Ligue. Ça fait vraiment plaisir à voir, et plus que la victoire, je pense que c'est cette image qu'il faut vraiment retenir. Et Benji Garça qui maintenant fait les crochets, tout est parfait. Je pense que c'est de bonne augure aussi pour l'équipe de France. Quand il y a des jeunes comme ça qui sortent dans le club majeur, ça tire tout le monde vers le haut. Et puis bon, pour l'équipe de France à 13, tant mieux. Oui, tant mieux parce qu'on le disait, il n'y avait pas que des joueurs français dans l'équipe des Dragons, il y avait aussi deux garçons qui ont été bons avec l'équipe de Hulkear. Bien entendu, Kevin Laroyer, l'ancien joueur du Théo, et bien entendu, John Boudébza qui a fait un gros match. Parce que John, il a joué quasiment les 80 minutes, il a joué un peu plus de 70 minutes à peu près. Oui, tout à fait. John qui jouait en début d'année en Elite 1, c'est-à-dire en championnat français du football club Lézignan. Ce qui prouve qu'il y a en France de la qualité à tous les niveaux. J'en profite d'ailleurs, Laurent, pour vous féliciter parce que vous êtes l'entraîneur de l'équipe de Carcassonne qui s'est qualifié hier pour la finale. Bravo à vous. La finale, ça sera Toulouse contre Carcassonne. Votre équipe a battu justement l'équipe de l'UTC. Bravo, Laurent. C'est bien. Surtout bravo au club dans son entier et aux joueurs qui hier ont récité un rugby magnifique. Je tiens à vraiment les féliciter, à dire que c'était du bon travail. Ça vient valider le bon travail qui a été fait toute l'année par ce club. Oui, parce que première saison, il est modeste, mais première saison, Eric, première saison, déjà une finale. Ce n'est pas facile. Après, les finales, il faut les gagner. Oui, tout à fait. Il y avait un club qui était quasiment, parce que vous avez fait une très belle série avec Carcassonne, Laurent, puisque vous aviez une série de victoires quasi ininterrompues en début de saison. Tout comme l'équipe de Leeds qui, elle, recevait sur sa pelouse dans cette journée de Super League, une équipe de Warrington qui avait beaucoup d'ambition. Et pourtant, Warrington, ce n'est pas forcément l'équipe qui nous avait le plus fait plaisir en début d'exercice. On les avait trouvés un peu poussifs. Ils avaient pris une raclée à Perpignan. Eh bien, cette équipe de Warrington a très bien réagi. Avec le premier essai marqué par Gene Hornby. Il y a quelques trous dans la défense. Myler qui trouve du soutien. Le coup de pied d'Harrison est lumineux. Coup de pied d'Harrison. Et regardez ici. Clac ! Essai marqué par Monagall. C'était quand même de l'excellent travail. Et si on se souvient, Eric, de la variété des coups de pied d'Olé dans ce rugby à 13, on s'est dit que celui-ci pourrait figurer au panthéon des réussites. C'est vraiment d'une grande précision et ça permet de battre les défenses qui sont en ligne. Et c'est des gestes qu'on retrouve aussi dans la rugby à 15, que je pense qu'on va devoir développer aussi, nous, pour battre les défenses qui sont sur une ligne. Les défenses, c'est exactement ça, Eric. Les défenses sont tellement serrées dans le rugby à 13 avec cette défense de ligne qu'il faut utiliser une autre arme. Et le jeu au pied est en étude dans le rugby moderne, que ce soit à 15 ou à 13. La victoire de l'équipe de Warrington, ça c'est la vraie grosse surprise. 29 à 10, la deuxième défaite des Rhinos de Lid cette saison. C'était indubitablement la vraie, vraie grosse sensation de cette journée de Super League. Un autre match qui nous intéressait aussi, et intéressaient naturellement les leaders, Laurent, c'est le match entre Wakefield et Wigan. Ça, ce n'est pas une image de match. C'est quoi ça ? C'est Josh Charnley qui est en bonne compagnie. Josh Charnley, il est blessé. Il est blessé, mais il continue de garder quand même le... Le présent. Il continue d'être présent quand même sur les choses fondamentales. Ça commence très vite dans ce match avec un premier essai marqué par l'équipe de Wakefield. Ce sont les Wildcats qui marquent les premiers à domicile. Ça, c'était plutôt de nature à donner le sourire aux fans de Wakefield. Et par contre, si Josh Charnley n'est pas là, eh bien Joe Burgess, lui, a fait un gros match l'allier. Ça, ça vous a plu ? Premier essai marqué par Burgess. Ah oui, c'est ce qui est beau aussi, c'est le départ avec le sand qui est deux contre deux, quatre débords qui arrivent à mettre son allier. Que dire de cet essai donné par Sardinson ici ? Cadeau pour Burgess ? Eh bien, déjà un doublé pour Joe Burgess. Et un doublé, c'est bien, mais un triplé, c'est encore mieux. Parce que Burgess a mis trois essais avec l'équipe de Wigan face à cette équipe de Leeds. Il n'y a pas eu match. L'équipe de Wigan a fait éclater cette équipe des Wildcats. Regardez les résultats enregistrés à l'occasion de cette journée. Les costauds n'ont pas mollis, à l'exception évidemment de l'équipe de Leeds qui a été battue sur sa pelouse. Saint-Hélène, justement, le dauphin, n'a pas fait de sentiments. 34 à 16 face à Wittness. Victoire d'Odersfield à l'extérieur, c'est important face à l'FC. Aussi, la victoire des Dragons va faire du bien au classement, car l'équipe de Salford, pour sa part, affronte l'équipe de Castleford cet après-midi. Et là, ça concerne directement les Dragons au classement. Regardez. Leeds, toujours leader. Saint-Hélène, deuxième. Wigan. Huddersfield qui a fait là aussi une belle opération. Warrington. Salford juste devant les Dragons. Si d'aventure Castleford venait à gagner aujourd'hui, les tigres de Castleford à l'extérieur pourraient passer devant l'équipe des Dragons, mais qui restent en tout cas calés à la septième place. C'est bien l'essentiel pour les Dragons. Il fallait à tout prix revenir dans le wagon des qualifiés, car on se faisait un petit peu de soucis. On l'a vu, Laurent, c'est très serré. La certitude, en tout cas, c'est que cette équipe de Leeds, qui a perdu un peu le terrain sur Saint-Hélène, est toujours leader et que les gros sont au rendez-vous. On voit surtout qu'il ne faut rien lâcher tout le long de la saison de Super League. Le niveau est très, très resserré. Le leader peut perdre contre un mal classé à toute période de la saison. Donc, il faut surtout ne rien lâcher jusqu'à la fin. Il ne faut rien lâcher. Mais alors, rien lâcher dans cette Super League, notamment pour les Dragons, qui vont disputer leur prochain match à Castleford. Et le week-end suivant, le week-end du 8 mai, le week-end de la finale du Championnat de France, Laurent, j'y reviens. Et ça sera un match, là aussi, très attendu face à l'équipe des Saints de Saint-Hélène à la maison pour les Dragons. Ça sera juste une semaine avant le tour de coupe d'Angleterre face à l'équipe de Featherstone. Deux matchs, bien sûr, que vous pourrez suivre en exclusivité et en direct sur Beansport. Si vous voulez bien, mon cher Laurent, nous allons nous projeter. Et vous aussi, Eric, je sais que vous aimez l'hémisphère sud, comme tout le monde. Nous allons nous projeter de l'autre côté du monde. Messieurs, de l'autre côté du monde, c'était l'heure du recueillement à l'occasion de cette huitième journée de NRL. Une huitième journée qui coïncide avec les célébrations de l'Anzac Day, le souvenir du corps expéditionnaire d'Australien de Nouvelle-Zélande, d'Australie de Nouvelle-Zélande lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est, Laurent, un moment d'émotion. Vous l'avez vécu, vous qui avez longtemps habité en Australie. C'est un moment particulier. L'Australie s'arrête pour célébrer ses vétérans. C'est exactement ça. Je me souviens d'Anzac Day à Brisbane, la ville du Nord, où le silence, la commémoration et le souvenir gagnent d'une manière très, très forte la ville de 7 à 77 ans. Les Australiens sont très, très fiers de leur armée, de ceux qui ont donné leur vie pour que l'Australie soit l'Australie. Et on dit souvent que c'est lors de ces deux guerres mondiales, et surtout la première, que l'Australie a pris corps, a pris son véritable esprit de pays, de vrai pays, et s'est séparé un peu de la vieille Angleterre pour comprendre qu'ils étaient leurs propres hommes. Il est à la célébration de cet Anzac Day. Il a des questions, justement, dans le résumé de ce match que vous allez voir, le traditionnel match entre les Roosters et les Dragons. Regardez ce sujet de François Martinet. Cent ans. Un siècle que le corps d'armée australien et néo-zélandais a parcouru 15 000 kilomètres pour combattre une noble cause. Celle de la paix dans une guerre qu'on croyait être la der-de-der. Ce 25 avril 1915, jour du début de la bataille des Dardanelles, est aujourd'hui encore l'élément fondateur de l'identité nationale australienne et néo-zélandaise. L'Anzac Day est la plus importante célébration de ces deux pays, mais aussi un jour de fête en NRL avec l'Anzac Round. Comme chaque année, comme un symbole, les Roosters de Sydney affrontent les Dragons de Saint-Georges-Illawara. Cent ans après, les combattants ont déposé les armes et pris le ballon en main, sous un ciel menaçant. Les premières offensives sont pour les Dragons de Saint-Georges, qui restent sur 5 victoires consécutives en NRL. On joue la 18e minute de jeu et Mata Utiya inscrit en bout de ligne le premier essai de la partie. Saint-Georges mène 4 à 0. Juste avant que Mitch Reine n'inscrive après deux fins de deux passes un deuxième essai à la 26e minute de jeu. La transformation est réussie par Wydop, les Dragons mènent 8 à 0. Tandis que le ciel après les menaces est passé à exécution, des trompes d'eau s'abattent sur Sydney et obligent l'arbitre à interrompre le match. Retour au vestiaire pour une trentaine de minutes, histoire de se mettre au sec. Mais comme disait le philosophe Sénèque, il ne faut pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Les deux équipes reviennent sur une pelouse gorgée d'eau pour disputer le dernier quart d'heure de la première mi-temps. L'occasion pour Sydney de réduire le score grâce à Kenny Dowell. La transformation est réussie par Maloney. A la pause, les Roosters ne sont plus qu'à 4 longueurs. En seconde période, Saint-Georges va bénéficier d'une pénalité après ce plaquage dévastateur et surtout trop haut de Dylan Napa. Wydop en profite pour ajouter 2 points de plus, 12 à 6 à l'heure de jeu. Puis 14 à 6, après une nouvelle indiscipline des Roosters. Alors qu'il ne reste plus que 10 minutes de jeu, Sydney obtient une pénalité que va jouer Vito yves à sa tchèque pour inscrire en filou, le deuxième essai des Roosters. Maloney passe la transformation, Saint-Georges ne mène plus que 14 à 12. Et on en restera là, les Dragons de Saint-Georges s'imposent 14 à 12 sur la pelouse détrempée des Roosters et signent une sixième victoire consécutive, la quatrième à l'extérieur cette saison. Précieuse cette victoire, précieuse évidemment dans cette course là aussi parce que même si on est à la huitième journée, on pense déjà à autre chose. A la suite, au play-off et on a pensé à se mettre à l'abri aussi. Regardez ça, c'est assez incroyable. À Sydney, il est tombé 21 millimètres de pluie en une demi-heure. C'est beaucoup, je ne sais pas si vous êtes un météorologiste du dimanche, mais ça fait beaucoup. Donc de la pluie, de la grêle, on a été obligé d'arrêter le match. Ça arrive assez peu souvent, Laurence. Oui, mais quand ça arrive, il ne faut pas être dessous. Quant à mon épouse et moi-même, nous avons téléphoné. Le jardin n'a rien, la maison non plus. Nous sommes rassurés, mais c'est vrai. Nous avons appelé pour savoir s'il y avait eu des problèmes à notre maison. Vous ne dormez pas, ça sert de faire les matchs à la télévision. Ça trouve son utilité. Cette journée s'était ouverte par un match très engagé. On en a vu quelques prémices tout à l'heure. Cette huitième journée, c'était vendredi matin avec les Bulldogs qui recevaient les Tigers. Un match classique qui nous a permis de voir cette magnifique action. Alors autant vous dire que sur Internet, ça tourne, tentez plus. C'est un essai extraordinaire inscrit par Kevin Naïkama. Enfin, pas inscrit par Naïkama, mais c'est Tedesco. En fait, on peut tout donner au moins à ce garçon Naïkama. Une performance que l'on détaillera tout à l'heure et surtout une entente avec James Tedesco qui fonctionne à merveille. Au-delà de cet essai, il y a d'abord un garçon qui joue allié, qui se fait ouvrir la tête. Patrick Charles, c'est l'allié, mais Patrick Charles, c'est aussi le buteur. De cette équipe, attention au rebond. Eh oui, le rebond, c'est fatal. Oui, comme on parlait dans l'émission avec Eric, toujours ce jeu au pied, cette arme fatale dans le rugby à 13. Ce jeu au pied, bien suivi par Naïkama qui remet le ballon qui était sorti des limites du terrain. Le jeu n'est jamais terminé. Alors ça, c'est très intéressant parce que regardez, il vient de prendre un gros carreau, il s'est fait ouvrir le visage. Patrick Charles, malgré tout, le buteur va passer une pénalité juste à la sirène en fin de première mi-temps. Une pénalité de 55 mètres alors qu'il avait un oeil à moitié fermé. Et là, regardez l'accélération encore une fois d'Anaïkama qui va retrouver Tedesco. Tedesco qui accélère à l'arrière et qui va aller marquer avec une rigueur toute allemande. Tedesco qui marque. Allez, c'est pour cette équipe des Tigers qui mène 32-14. Nous sommes en toute fin de match et Pat Richards qui lui s'était fait oublier. King Richards, c'est exactement ça, le roi Richard, c'est lui. Et Jason Taylor doit être heureux de la performance de ses garçons, Laurent. Oui, bien sûr, lui qui a coaché à South Sydney, qui faisait partie du staff de Trent Robinson quand ils ont gagné le titre. Et qui maintenant a repris les West Tigers et qui continue le travail avec cette franchise. Alors Laurent, vous n'étiez pas Elie quand vous jouiez, mais Eric, oui. Alors Eric, moi je veux votre avis sur l'essai marqué par Kevin Naïkama. Est-ce que vous avez déjà marqué un essai comme ça ? Marqué ou fait marqué ? Marqué ou fait marqué ? Non, c'est sûrement, mais c'est surtout avoir la présence d'esprit de le faire. Parce qu'il voit qu'il y a le rebond qui sort des limites du terrain. C'est fou, parce qu'il est à l'air et il décide de faire un chistera. Alors après l'histoire est belle parce qu'elle tombe dans les mains de partenaires. Mais c'est vrai que rien que le fait d'y passer. Non mais moi je peux y penser par exemple, je ne serai jamais capable de faire un truc pareil. Regardez, parce qu'il est très très loin. Là le ballon est en ballon mort. Oui, le ballon est en ballon mort. C'est un geste. Eric, est-ce qu'on peut coacher des gestes pareils ? Non mais ça ne s'apprend pas, ça c'est ce qu'on fait sur la plage quand on s'amuse. Voilà, quand on joue, il peut le faire avec un ballon de rugby, avec une balle de tennis, avec un ballon de basket. Ça c'est du feeling tout simplement. Messieurs, puisque notre docteur à nous, docteur Louis Bonnery, est en consultation ailleurs, dans le sud de la France à l'heure où nous parlons, nous allons nous intéresser justement à une action de ce match entre les Tigers et les Bulldogs, avec la palette, justement, notre rubrique Reigno X. C'est avec vous mon cher Laurent. Vous avez choisi une action de ce match pour nous illustrer non pas des choses extraordinaires, mais de la complémentarité. Oui, donc une attaque des Bulldogs sur leur côté gauche, une pénalité. Donc on se dit que ça va mal se passer pour les Tigers. Nous sommes aux premières tenues après la pénalité. La chaîne tactique se finit, bien sûr, par un jeu au pied. Récupération. Et là, on va voir sur les deux premières tenues, nous sommes aux tenues 1. Juste un jeu très, très simple, qu'on pourrait qualifier peut-être de simpliste, mais qui va donner naissance, qui va servir de plateforme pour ce qui va se passer ensuite. Donc là, encore toujours, on s'écarte. On s'écarte de la défense de rock qui est réputée la plus solide. Et là, on commence à ouvrir, même si on est dans notre camp. Et là, le 1 contre 1. La défense 1 contre 1 qui se passe très mal. Par contre, Naikama qui a fait un très, très bon match. Toujours avec son soutien extérieur, intérieur. Tout le monde est à sa poursuite. Les dogs sont à sa poursuite. Vitesse pure, soutien inter. La même doublette qu'on retrouve sur le premier essai. Son partenaire in crime, comme on pourrait dire, est Tedesco, qui va entre les poteaux. Très bel essai au bout de deux tenues. Alors que, normalement, dans ce genre de championnat, c'est plus la sécurité qui compte dans votre propre partie. Ici, ça fait montre d'une grande confiance des Tigers qui, au deuxième tenue, commencent à ouvrir le jeu. Vous avez remarqué quand même qu'il y en a deux qui pédalent, là, quand même. On a vu et Naikama et son soutien qui vient à l'intérieur. Naikama, il fait un effort énorme parce qu'un contre un, se sortir du rafu, il faut du gaz. Et puis derrière, il a la lucidité, il y a un deux contre un et il le joue. Il le joue parfaitement. Il aurait pu essayer de se le rejouer, lui, pris dans sa course. Non, il joue parfaitement le coup. Deux contre un, c'est parfait. Je sais que ça vous plaît. Quand il y a un deux contre un qui est joué convenablement, je sais que ça vous plaît. C'est simple, vous avez raison. Vous avez tellement manqué. Ce qui est simple et toujours beau, au fond. On va récapituler les résultats de cette journée de NRL avec des résultats qui, là aussi, font la part belle à ceux qui, depuis le début de la saison, livrent un train d'enfer. La victoire des Tigers, on l'a vu. Celle de la Gold Coast qui est allée gagner chez les New Zealand Warriors. Victoire sur le fil de vos copains des Cowboys du North Queensland. La victoire de Saint-Georges. Le succès de Manly. Ça, c'est la surprise. Manly qui est allée s'imposer chez le Storm de Melbourne. Victoire de Penrith face à Cronula. La victoire des Raiders de Canberra sur les South Sydney Rabbitohs. Et puis, Laurent, vous allez être heureux parce que votre équipe, les Broncos de Brisbane, est leader avec cette victoire. Les Broncos premiers, juste devant les Dragons de Saint-Georgi-Lawara. Avec le Storm de Melbourne derrière. Les Cowboys, West Tigers, South Sydney, Gold Coast, Penrith. Et en deuxième partie de classement, ça va mal, bien sûr, pour Manly. Mais qui a réussi à accrocher une première victoire. Manly, c'est vraiment, Laurent, la déception de la saison. C'est la déception de cette première partie de la saison. Mais je fais confiance au, comment dire, au hargneux Jeff Tauvy pour renverser cette situation. Les grandes équipes ne meurent jamais. Je ne pense pas qu'on a vu le meilleur de Manly encore. Ce que nous n'avons pas vu encore, c'est comment les Australiens et les Néo-Zélandais vont se mettre, en quelque sorte, sur le paleto la semaine prochaine. Car, vous le savez, c'est le test international entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'ANZAC test entre l'équipe d'Australie et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ça, ça sera évidemment à vivre en direct et en exclusivité sur Beansport.